Europe 1 vous répond, c'est maintenant sur Europe 1 avec Pierre de Villeneau. Bonjour Thomas Laurenceau, vous êtes le rédacteur en chef du magazine 60 millions de consommateurs. Alors à 10 jours des soldes, les officiels, alors que les ventes privées ont déjà envahi Internet, les magasins, on va tenter de déchiffrer avec vous toutes ces annonces promotionnelles qui pullulent. Solde d'hiver, pré-solde, promo permanente, qu'est-ce qui différencie toutes ces promotions ? Oui c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de pouvoir acheter des vêtements au prix fort. C'est un peu comme les billets de train, oui, et c'est compliqué, on n'y comprend rien. Alors il y a une chose qui est toute simple à retenir, c'est qu'il n'y a que pendant les soldes, c'est-à-dire qu'à partir du 6 janvier, que les commerçants ont le droit de revendre à perte pour écouler les stocks. Tout le reste de l'année, y compris maintenant pendant les ventes privées, on peut avoir des grosses réductions, mais il n'y aura pas de vente à perte, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les plus grosses promotions. Ça veut dire qu'ils continuent à gagner de l'argent sur ce qu'ils vendent, donc fatalement c'est une demi-promotion. Ah bah ça peut être très intéressant, parce qu'il ne vous a pas échappé que le début de l'hiver a été assez chaud, donc les commerçants n'ont pas beaucoup vendu les vêtements chauds, ils ont beaucoup de stocks dont ils doivent se débarrasser, et il y a quand même des marges importantes. Donc même sans revendre à perte, il peut y avoir des fortes promotions, de l'ordre de 40-50%, on l'a vu depuis ce week-end, il y a eu vraiment des grosses grosses promotions, donc ça peut être intéressant quand même les ventes privées. Vous savez, entre Noël et les soldes, maintenant plus personne ne va dans les magasins, si ce n'est pour faire des repérages. Oui, alors pour bénéficier des pré-soldes justement, est-ce qu'il faut vraiment avoir reçu son carton d'invitation ? Comment je peux faire ? Moi, tout le monde n'y a pas accès ? Alors théoriquement oui, théoriquement les ventes privées, comme leur nom l'indique, sont privées, c'est-à-dire sont destinées à une certaine catégorie de public. Je vous mets au défi de ne pas recevoir d'invitation pour des ventes privées, c'est assez difficile parce que la notion privée est assez extensible. Il suffit d'acheter un article une fois dans un magasin, on vous dit est-ce que vous voulez être sur le listing, est-ce que vous voulez bénéficier des ventes privées ? Voilà, et ça peut être intéressant, franchement, ça peut être intéressant. Il faut juste savoir, ça c'est qu'on n'aura pas les grosses grosses restournes à partir du 6 janvier, mais maintenant il faut essayer d'avoir un comportement rationnel. Les soldes, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour vous faire acheter de manière impulsive, les promotions c'est ça aussi. On essaye de vous faire acheter sans réfléchir. Et bien vous, il faut retourner les choses et réfléchir à chaque fois. Vous avez des vêtements dont vous avez besoin, ils sont à moins 50%, ça vaut peut-être le coup d'aller les chercher avant les soldes, vous serez sûr de les trouver. Maintenant, pour faire des super affaires, à moins 80%, vous attendrez un peu. C'est moins 80% pratiquement les soldes cette année ? C'est ce que vous dites ? Il y a un gros stock visiblement à cause de cet hiver qui a été plutôt doux. On voit qu'il y a une espèce de surenchère année après année, d'ailleurs ça devient assez hallucinant parce qu'on ne sait plus quel est le prix d'un vêtement. Avant, il y a quelques années encore, les ventes privées c'était plutôt moins 20%, moins 30%. Et encore, quand on avait moins 30%, on était content. Cette année, ce qu'on a vu notamment depuis samedi, c'est moins 40%, moins 50%, voire moins 60% et plus, déjà pour les ventes privées. Mais pour les ventes privées, juste un détail juridique, ils ont le droit de faire des ventes privées avant les soldes ? Jusqu'en 2009, c'était plus compliqué. Maintenant, c'est clair, oui, on a le droit à deux conditions, qu'on n'appelle pas ça des soldes. Donc on appelle ça des ventes privées ? Ce sont des ventes privées, donc que ça soit privé aussi. Donc il faut que ça ne s'appelle pas solde, il faut que ça soit réservé à certaines personnes. On l'a vu, ça peut être assez large comme conception, mais la vraie différence, c'est celle-là. On ne peut pas revendre à perte à ce moment-là. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que le prix de référence est de plus en plus difficile à connaître. C'est ça, on ne sait pas combien coûte réellement cette veste que je porte, cette chemise, on ne sait pas. Et oui, il y a encore un an, c'était simple, parce que le prix affiché, le prix barré, était le prix le plus bas pratiqué pendant les 30 jours précédant les soldes. Maintenant, c'est à peu près ce que veut le commerçant. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien avoir un vêtement à 100 euros, qu'il passe à 150, puis il redescend à 100 euros, ça lui fait déjà annoncer une ristourne. Donc il faut faire très attention, on l'a vu, nous on le voit, on a beaucoup de remontées de consommateurs qui soulèvent l'étiquette et qui s'aperçoivent que le prix barré, finalement, est plus élevé que le prix initial des semaines avant. Ça a été aussi démontré par une étude de l'UST que choisir récemment, alors non pas sur les vêtements, mais sur des promotions, sur de l'électroménager, où là où il y avait écrit moins 20 à moins 25%, c'était moins 1 à moins 5% dans la réalité. Donc il faut être extrêmement vigilant. Il faut faire des repérages, en fait, avant. Il faut peut-être aller en période hors solde pour retrouver le même article, en espérant retrouver l'article pendant les soldes. Alors, il faut faire ça, effectivement, avoir vraiment en tête, il faut vraiment avoir une attitude rationnelle face à tout ce qui nous pousse à être irrationnel. Il faut aussi comparer, maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des smartphones, vous pouvez très bien comparer sur Internet, aller vérifier si le prix mérifique. Évidemment, si vous avez quelque chose qui passe de 300 à 100 euros, c'est impressionnant, mais si dans le magasin à côté, il est déjà vendu à 100 euros, la ristourne n'est pas intéressante. Donc il faut faire attention à ça, d'autant que, je vous dis, il y a une espèce de laxisme dans la réglementation européenne aujourd'hui qui fait que les prix de référence ne sont plus très clairs. Thomas Laurenceau, c'est une légende ou est-ce qu'il y a vraiment des vêtements qui sont fabriqués exprès pour la période de solde ? Alors, si c'est le cas, c'est interdit. Malheureusement, ce n'est pas forcément une légende. Normalement, il y a une définition légale des soldes. C'est une période de vente promotionnelle avec publicité pour accélérer l'écoulement des stocks. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas fabriquer pour les soldes, on ne doit pas réapprovisionner. C'est vraiment, on écoule la collection. On a vu, effectivement, des cas, mais ça, c'est condamnable. C'est condamnable si vous fabriquez exclusivement pour les soldes. C'est condamnable, mais ce n'est pas vraiment traqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quand même... Vous savez, la direction des fraudes travaille beaucoup. Toutes les périodes de solde va faire des relevés. Il y a 10 à 15 % de relevés qui donnent lieu, plus souvent à des signalements. Il y a rarement des procès-verbaux et des condamnations, mais c'est souvent plutôt des erreurs d'affichage sur les prix. Mais il y a des vraies arnaques sur les soldes. Il faut faire très attention, raison de plus pour faire attention. C'est vrai que le repérage, pour ça, c'est intéressant. Et puis, il ne faut pas se laisser entraîner. Vous savez, en plus, il y a ces fameux ni repris ni échangés dont il faut rappeler que c'est à la limite de la légalité parce que quand il y a un vice caché ou un défaut de conformité, ça doit toujours être repris ou échangé. C'est une garantie légale. Maintenant, le commerçant a le droit, effectivement, de revenir sur certaines garanties commerciales. Merci de nous avoir répondu sur Europe 1. Thomas Laurenceau, rédacteur en chef du magazine 60 millions de consommateurs.